Bonjour, bienvenue sur mon financier. Wall Street a fini en baisse hier soir à l'issue d'une séance volatile. La tendance a été plombée notamment par des prises de bénéfices appuyées dans le secteur technologique et un retour de l'inquiétude sur la crise en Ukraine alors que le FMI devrait annoncer un accord provisoire sur un sauvetage du pays, un accord qui devrait porter notamment sur un montant d'environ 15 milliards de dollars et qui devrait s'inscrire dans le cadre d'un vaste plan d'aide internationale ce qui veut dire que l'Ukraine pourrait avoir besoin de 30 à 45 milliards d'euros pour éviter la faillite. Le Dow Jones, lui, recule de 0,6% à 16 268 points. Le S&P 500 perd 0,7% à 1852 points. Puis à noter que le Nasdaq, lui, a carrément reculé de 1,43% à 4 173 points. Alors un Nasdaq a été plombé par des prises de bénéfices appuyées. On a notamment Candy Crush qui pour son premier jour de cotation a perdu plus de 15% de retour sur les 19 euros. Puis on a également les Twitter ou encore Facebook qui a carrément perdu 7%. Facebook qui a annoncé également une opération de croissance externe, l'acquisition pour 2 milliards de dollars d'Oculus, un concepteur de casque de réalité virtuelle. En Asie, le Nikkei, lui, termine en nette hausse, plus 1% à 14 622 points. Hong Kong, à l'inverse, perd 0,22%. Shanghai, moins 0,36%. Bombay, dégringole de 2%. Séoul, perd 0,49%. Alors que Sydney redonne 0,5%. Puis du côté de la préouverture, les actions devraient également perdre du terrain. Le CAC, lui, devrait céder 0,25% dans les premiers échanges pour ouvrir autour des 4 372 points. Voilà ce qu'on pouvait dire avant l'ouverture. Résitez avec nous. Très bonne journée.